Donc aujourd'hui, le piège identitaire. Et nous partirons du constat suivant. Voilà déjà quelques années que la notion d'identité nationale envahit l'espace public avec perte et fracas au gré des élections et autres référendums partout en Europe. Et là, il faut évidemment avoir une intelligence du phénomène qui n'est pas cantonnée à la scène politique française, mais qui s'intéresse aussi à ce qui s'est passé depuis quelques années en Italie, en Hongrie, en Pologne, en Angleterre, en Allemagne, avec la résurgence de l'extrême droite en Allemagne, mais aussi au Brésil, mais aussi aux États-Unis, etc. Donc, quelques années que la notion d'identité nationale envahit l'espace public avec perte et fracas. Le fracas, vous le connaissez bien, c'est celui des discours populistes, souverainistes, qui en ont fait leur fond de commerce, tonitruant, en clamant haut et fort que leur identité, celle à laquelle ils s'identifient, dans laquelle ils se reconnaissent une appartenance, et au nom de laquelle ils prétendent parler, est menacé. Parce que les étrangers, les immigrés, les réfugiés, et avec eux toutes les pratiques vestimentaires, culinaires, culturelles et religieuses qu'ils importent, leur semblent incarner cette menace, il n'est pas de jugement suffisamment vindicatif ni de mesures discriminantes qu'ils n'appellent de leur vœu pour protéger ou restaurer cette identité prétendument compromise. Quant à la perte, quand je dis qu'elle envahit l'espace public avec perte et fracas, quant à la perte, c'est celle de toute connaissance rigoureuse et de toute analyse critique de ces notions que les idéologues nationaux brandissent comme des étendards. Donc l'un des objectifs de cette conférence ce soir va être de mettre un peu de clarté dans ces notions. Ces notions brandies comme des étendards, c'est l'identité, la nation, l'appartenance, la reconnaissance. Réduits à un slogan, ces mots magiques, censés rallier les foules, ne supportent pas la réflexion. Ce qu'ils désignent est, dans la rhétorique populiste, considérée comme une évidence. Donc la première chose que je voudrais souligner, parce que c'est là-dedans que je vais m'installer, c'est la coupure entre le régime du savoir, de l'analyse, de l'étude, de la clarification, et celui des idéologies identitaires. La coupure entre le régime du savoir et celui des idéologies identitaires est si profonde que pour peu qu'à l'inverse, on estime nécessaire de prendre le temps de l'étude pour savoir de quoi on parle, on a vite fait de se voir reprocher un universalisme, un européisme ou un cosmopolitisme abstrait qui méconnaîtrait par principe la puissance des attachements. Le sang, dans le pire des cas, le terroir, la culture, la langue, etc. Supposé lier tout individu à sa nation. À quoi tient l'identité qui nous rassemble et nous rattache les uns aux autres dans une même nation ? Comment s'est-elle construite ? Quelle est la part des échanges, des importations, des traductions, tout ce qui vient d'ailleurs et des autres ? Quelle est la part des échanges, des importations, des traductions dans sa composition ? Comme vous le voyez, les questions sont trop complexes. Elles demandent trop de recul et de médiation. Vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais vraiment insisté sur cette médiation du savoir. Elles demandent trop de recul et de médiation celle de l'histoire, des sciences sociales et politiques et de la philosophie pour qu'on les abandonne aux idéologues identitaires qui, se disant patriotes, haut et fort, le cœur sur la main n'ont de goût que pour le bruit qu'ils font, à force de simplification abusive, de jugement hâtif et de raccourcis mensongers. Donc, vous l'avez compris, cette conférence va être une critique de l'idéologie identitaire. Ça va être une critique de la rhétorique identitaire et des discours identitaires. Et ce fracas et cette perte, donc la perte de rapports au savoir, à l'étude, de rationnel, de la composition de l'identité, etc. Et le fracas, c'est celui donc des discours identitaires. Ce fracas et cette perte, je voudrais essayer de montrer dans les réflexions que je vous proposerai ce soir, qu'ils se définissent par une quadruple toxicité. Une quadruple toxicité que je vais donc analyser successivement. Celle d'abord, ce sera mon premier point, celle d'abord d'une division de la vulnérabilité. Je vais évidemment longuement expliquer le premier point. Première toxicité de l'idéologie identitaire, celle d'une division de la vulnérabilité. Deuxième toxicité, celle d'un déni de l'histoire. Troisième toxicité, celle d'une falsification du présent. Et puis la quatrième enfin, celle du parti pris de la violence. Donc voilà les quatre points que je vais successivement vous proposer d'analyser avec moi. La division de la vulnérabilité, le déni de l'histoire, la falsification du présent et le parti pris de la violence. Et toxique, ce qui empoisonne le corps par mégarde, par ignorance ou de façon criminelle, altérant ou paralysant la fonction de ses organes. Si, me semble-t-il, et comme je vais tenter d'en apporter la démonstration, on doit le soutenir de l'idéologie et des discours identitaires, ici et ailleurs, c'est que depuis des décennies, ils se sont répandus dans les veines de la société comme un véritable poison. Lentement, mais sûrement, ils en ont énervé toutes ces couches, substituant un repli vindicatif nourri de peur et de ressentiment, aux sentiments et aux valeurs partagées qui, pendant des décennies, constituaient le socle d'un lien solide qui unissait et rassemblait dans un même élan des hommes et des femmes venus d'horizons différents, indépendamment de leur identité culturelle et même religieuse, qui les rassemblait indépendamment de leur identité culturelle et même religieuse dans l'espoir d'un monde meilleur. Il y allait d'un sentiment de solidarité spontanée avec toutes les victimes de l'oppression, les vaincus de l'histoire, les laissés pour compte des progrès brutaux de la civilisation, ignorantes des fractures qu'elle produit. Il y allait, souvenons-nous encore, de la conviction diffuse que la fraternité que la fraternité n'est pas un vain mot et qu'il y a de la grandeur et de la noblesse à se sentir porté par un irrépressible élan de fraternité au secours des déshérités de la terre. Et j'ai l'impression d'avoir grandi encore dans les années 70, 80, etc., à un moment où ce discours-là, ces idéaux-là, ces valeurs-là avaient encore une vraie force de conviction. L'idéologie identitaire est un poison parce qu'ils sont trop peu nombreux aujourd'hui, ce qu'indigne à la fois la succession des naufrages en Méditerranée, conséquences meurtrières des politiques migratoires européennes, et les conditions indignes et proprement inhumaines de parquages des réfugiés dans des camps de fortune. Elle a envenimé les consciences, cette idéologie identitaire, au point de leur faire admettre, comme une évidence, qu'il y avait des limites à l'accueil et que celles-ci étaient depuis longtemps dépassées, qu'à secourir donc davantage d'hommes et de femmes de mœurs et de cultures différentes, c'est leur identité qu'ils mettraient en péril. Ce n'est pas autrement que sous les coups de boutoir d'une culture identitaire de la peur et de l'ennemi, parce que c'est ça l'idéologie identitaire, c'est une culture identitaire de la peur et de l'ennemi. J'y viendrai plus longuement si vous le souhaitez. Ce n'est pas autrement que sous les coups de boutoir d'une culture identitaire de la peur et de l'ennemi, il est devenu usuel, ordinaire et pour ainsi dire dans l'ordre des choses et l'ordre du monde que l'abandon de milliers d'êtres humains à leur sort tragique fasse l'objet d'un consentement meurtrier. Donc j'en viens au premier des quatre points que j'ai annoncés. La division de la vulnérabilité. Cette conversion des valeurs, c'est-à-dire la substitution du repli sur soi et d'un ressentiment vindicatif à l'exigence de solidarité attentive et de fraternité généreuse. Eh bien, cette conversion des valeurs n'est pourtant pas sans raison. N'est pourtant pas sans raison et l'on aurait tort de se contenter et je ne m'en contenterai pas d'incriminer les idéologies identitaires et leurs mensonges populistes sans s'interroger sur la responsabilité de leur succès. Donc il ne suffit pas évidemment d'incriminer les idéologies identitaires qui ont montré qu'elles pouvaient gagner des élections en Hongrie, en Italie, en Pologne, peut-être demain en France, je ne sais pas. Il ne suffit pas simplement de les incriminer. Il faut savoir, il faut aussi être capable de comprendre pourquoi elles sont du succès. On aurait tort de se contenter d'incriminer les idéologies identitaires et leurs mensonges populistes sans s'interroger sur la responsabilité de leur succès parce que ceux-ci, en effet, n'auraient jamais eu une telle prise sur la population s'ils n'avaient trouvé un terreau favorable dans ce sentiment d'abandon désespéré que partagent tous ceux et celles que les effets pervers de la mondialisation, les fermetures d'usines, la désindustrialisation de territoires entiers, la délocalisation des entreprises, des directives européennes incompréhensibles, les conditions aggravées du travail et de l'emploi qui en résultent n'ont cessé de fragiliser depuis maintenant quelques décennies. Autrement dit, c'est parce que dans tous les pays européens, des taux de chômage que les sociétés européennes ne s'imaginaient pas capables de supporter ont été depuis longtemps dépassés et que désormais, en temps de lieu, la précarité se transmet comme un héritage de génération en génération, c'est pour toutes ces raisons que le discours identitaire a pu parler aux plus vulnérables. Il y est parvenu pour deux raisons. La première tient au ressort psychologique que Freud a longtemps analysé dans un livre que j'ai déjà cité ici qui est « Malaise dans la civilisation ». C'est un livre qu'il faut tout le temps relire et reméditer parce que c'est un livre qui n'a vraiment rien perdu de son actualité. « Malaise de la civilisation » qui est écrit au début des années 30, c'est-à-dire quelques mois, quelques années, quelques mois à peine avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. La première tient au ressort psychologique que Freud a longtemps analysé dans « Malaise dans la civilisation ». Il compte ces ressorts psychologiques parmi les ressources qui rendent les guerres possibles, à commencer par celles qui se réclament d'une défense de l'identité nationale. « Qu'est-ce que c'est ces ressorts psychologiques ? » Eh bien, ce qu'analyse très bien Freud dans « Malaise dans la civilisation », c'est que lorsqu'une société n'est plus en mesure de compenser par des avantages matériels, les sacrifices pulsionnels qu'elle exige de ceux qui se plient à ces règles, elle n'a d'autres solutions à leur offrir en guise de compensation que l'idéalisation et la sublimation de leur appartenance. Je vais répéter ce point parce que c'est un point évidemment absolument décisif. Lorsqu'une société ait essayé de le transposer à plein de scènes, lorsqu'une société n'est plus en mesure de compenser par des avantages matériels les sacrifices pulsionnels qu'elle exige de ceux qui se plient à ces règles, elle n'a d'autres solutions à leur offrir en guise de compensation que l'idéalisation et la sublimation de leur appartenance. Ça veut dire que lorsque une société et un gouvernement n'est pas en mesure de répondre à la détresse matérielle, aux détresses économiques, sociales, financières, à la précarité, à la grande pauvreté, à l'impression de déclassement de catégories entières de la population, la seule issue qu'il a, c'est de compenser, c'est ce qu'analyse Freud, par l'idéalisation et la sublimation de l'appartenance et de l'identité. Donc, ça veut dire que, dans le fond, les ressorts de l'idéologie identitaire fonctionnent exactement en parallèle avec l'augmentation de l'insécurité matérielle, de la détresse, de l'anxiété de l'avenir, de la précarité, etc. La logique identitaire, pour le dire autrement, devient par ce biais une force politique à laquelle peu de gouvernements et de partis ont la force de résister. Leur façon d'y céder est d'abord d'enjoindre ceux auxquels ils sont incapables de procurer des conditions d'existence meilleures, d'aimer leur identité dans ce qui la différencie des autres et d'en être fier. On ne pourra rien vous donner. On ne va pas vous aider à vivre mieux. On ne va pas vous aider à avoir des emplois, à en avoir pour vos enfants, à diminuer votre insécurité matérielle, mais on va défendre votre identité. Mais on va vous faire aimer, on va vous prouver que votre identité, on l'aime. C'est ça la compensation. Eh bien, la façon d'y céder est d'enjoindre ceux auxquels ils sont incapables de procurer des conditions d'existence meilleures, d'aimer leur identité dans ce qui la différencie des autres et d'en être fier. C'est ce que Freud appelle, et c'est tellement vrai, le narcissisme des petites différences. L'expression qu'il a, le narcissisme des petites différences. Si on n'a pas ça en tête, par exemple, on ne comprend pas les guerres dans les Balkans. Donc quand même, un certain nombre d'entre nous ont été contemporains, les grandes guerres des débuts des années 1990. Pourquoi tout à coup, entre la Croatie, la Bosnie et la Serbie, on a pu voir des gens qui étaient les voisins d'hier, qui partageaient les fêtes, les mariages, les baptêmes, et tout ce que vous voulez, se faire la guerre au point de commettre les uns contre les autres des atrocités abominables dont on n'a pas encore fini de prendre la mesure. Eh bien, au nom de ce narcissisme des petites différences. Donc, leur façon d'y céder est d'abord d'enjoindre ceux auxquels ils sont incapables de procurer des conditions d'existence meilleures, d'aimer leur identité dans ce qui la différencie des autres et dans l'être fier. Ça, c'est le narcissisme des petites différences. Elle est ensuite de leur promettre de protéger cette différence, celle des mœurs, de la langue, des coutumes, des traditions, des repères calendaires, des fêtes, etc., contre tout ce qui pourrait la menacer, à commencer parce qu'il leur sera toujours commode de désigner et de décrire comme une invasion étrangère. Ainsi, la protection de l'identité se sert d'elle de l'idéalisation et de la sublimation de l'appartenance à une culture donnée comme d'un alibi de son impuissance. Comme d'un alibi de son impuissance. C'est aussi d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elle est tellement déceptive. C'est aussi pourquoi elle est très, très souvent déceptive. Parce que dans le fond, au bout d'un moment, quand un peuple s'est livré pieds et poings liés à des leaders populistes identitaires et qu'ils découvrent au bout de quelques années que ça n'a rien changé à leur situation, qu'ils ne vivent pas mieux matériellement, qu'ils n'ont pas plus de compensation qu'ils n'en avaient avant, la déception est inéluctable. Je me demande, par exemple, puisque là, je me demande, par exemple, comment, il faut quelques années pour le voir, comment les classes populaires qui ont voté en Angleterre pour le Brexit, qui ont voulu le Brexit, qui l'ont demandé, en pensant que c'était la panacée à leurs conditions sociales et qu'ils allaient enfin y trouver avec le Brexit en sortant de l'Europe et en retrouvant une souveraineté pleine de l'Angleterre, en pensant qu'effectivement ça allait changer leur vie, l'améliorer, je me demande dans cinq ans comment ce peuple-là déchantera quand il verra que ça n'était pas ça le but du jeu et qu'en réalité ça n'aura en rien changé leurs conditions d'existence voire ça les aura peut-être aggravées. Donc la seconde raison la seconde raison maintenant qui permet au discours identitaire de parler au plus vulnérable alors je ne veux pas dire qu'il ne parle que au plus vulnérable mais il parle de fait au plus vulnérable il parle de fait au plus vulnérable la seconde raison qui permet au discours identitaire de parler au plus vulnérable c'est que le narcissisme des petites différences que j'ai exposé à l'instant suppose la désignation d'une altérité l'autre menaçant et du coup menacé dont il s'agit coûte que coûte de rester séparés il implique même que celui-ci puisse le cas échéant servir de bouc émissaire l'appartenance en effet est d'autant plus idéalisée et sublimée que tout ce qui n'est pas elle les autres cultures et la culture des autres est dévalorisée et par la même repoussée alors je ne parle pas de choses abstraites là je ne suis pas du tout en train de parler de choses abstraites parce que dans les cas extrêmes on sait les violences que ce mécanisme rend possible j'ai parlé des guerres dans les Balkans mais il y a plein d'autres conflits dans le monde micro-conflits dont on pourrait parler qui l'exemplifient il n'y a pas de voie ni de moyen que les peuples s'interdisent ou dont ils soient exemples pour mettre en oeuvre cette répulsion exclusion stigmatisation discrimination pogrom etc l'histoire du 20ème siècle est faite de ces mesures-là ce que je veux dire par là ce que je suis en train de mettre le point là c'est que dans le fond la logique identitaire quand elle quand elle instrumentalise cette chose terriblement explosive qu'est le narcissisme des petites différences efficace et exploitive la logique identitaire est toujours susceptible de se faire génocidaire et il y aura toujours quelques supercheries à faire mine de l'ignorer comme si l'on était protégé par les leçons du passé moi je crois qu'on n'est pas protégé par les leçons du passé je crois que tout peut encore revenir je crois que c'est voilà je pense que les grands défis que les sociétés démocratiques aujourd'hui vont avoir à affronter dans les années qui viennent alors je n'avais pas pensé aux défis sanitaires j'avais pensé aux défis climatiques etc mais le défi sanitaire peut-être peut-être que l'an prochain je reviendrai que je parlerai de l'épidémie et des choses comme ça ces grands défis là vont évidemment donner du grain à moudre aux logiques identitaires et les logiques identitaires et bien il y aura toujours quelques supercheries afferminent d'ignorer qu'elles sont toujours susceptibles de se faire génocidaires et encore une fois et je pense que personne ne l'a oublié ici souvenons-nous de la rapidité avec laquelle je le rappelais à l'instant dans les Balkans il y a un quart de siècle les voisins d'hier sont devenus les bourreaux du lendemain et donc pour désigner ce risque je forgerai un mot valise les philosophes adorent faire des mots valise comme ça et je parlerai de logique génocidentitaire je retiendrai ce mot valise car et je le dis ici vraiment comme je le pense on ne saurait être assez vigilant quant aux prémices qu'il impose dans les cœurs et les esprits cela tienne à peu de choses si l'on peut accepter de ne pas vivre aussi bien qu'on le voudrait et parfois même très mal si l'on peut s'accommoder de la précarité et de l'insécurité qui en découlent avaler toutes les couleuvres de l'histoire et les désillusions politiques le comble serait que ceux qu'on perçoit comme différents et inférieurs les autres s'en sortent mieux à plus forte raison qu'ils bénéficient d'une assistance voilà le cœur redoutable de la logique identitaire de la logique donc génose identitaire pour reprendre ce terme que je viens de forger devant n'est-ce pas de cette façon-là que s'est imposé comme un pilier de l'idéologie identitaire le dogme empoisonné de la préférence nationale non seulement en France mais partout en Europe dans ceux des partis populistes et nationalistes sans doute on est loin encore d'une logique meurtrière les formations en question n'en appellent pas au meurtre quelle que soit la hargne et la soif de vengeance qu'elles entretiennent elles n'en restent pas moins vénéneuses dès lors qu'elles reposent sur la mise en concurrence injustifiable des vulnérabilités vous vous souvenez que c'était mon premier point la première forme de toxicité que je voulais analyser avec vous et j'y tiens beaucoup c'est la mise en concurrence injustifiable des vulnérabilités elles imposent un compte pernicieux selon lequel le secours apporté aux uns est un soutien dont on prive les autres que ce calcul soit destructeur rien ne l'atteste davantage que la réaction de la quasi-totalité sinon des peuples européens dans leur totalité du moins de leurs dirigeants anticipant à tort ou à raison leur réaction hostile pour faire face à un afflux de migrants sans précédent quand on songe à ce que fut l'errance des peuples européens jetés sur les routes d'Europe à plusieurs reprises au XXe siècle et à tous ceux qui durent fuir leur pays et qu'émandaient à guère un accueil et un refuge on est en droit de s'indigner d'une mémoire si courte on est en droit de s'indigner d'une mémoire si courte la brutalité haineuse des passions identitaires aura renvoyé aux oubliettes de l'histoire aussi bien le droit d'asile et le devoir d'hospitalité que l'exigence de fraternité sur laquelle s'est construite jadis l'identité de l'Europe moi je fais partie de ceux qui en 1989 et au début des années 90 se sont réjouis de la chute du mur de Berlin se sont réjouis progressivement de voir un certain nombre de nations européennes rentrer dans le giron de l'Europe faire partie de la communauté européenne la Pologne la Roumanie la Bulgarie et je fais partie de ceux qui ont été sidérés de voir qu'à peine ils ont échappé de ce système totalitaire qui étaient quand même les démocraties populaires des années 60 70 etc qui ont à peine échappé dans le fond l'issue politique l'issue politique ça a été tout de suite des régimes populistes nationalistes identitaires très forts avec la réaction que l'on sait face à la crise des migrants toutes ces dernières années j'en viens maintenant j'ai annoncé vous vous en souvenez quatre formes de toxicité donc la première on voit très bien ce que c'est c'est la concurrence des vulnérabilités la seconde c'est le déni de l'histoire si la première forme de toxicité repose sur l'exploitation politique de la vulnérabilité des êtres fragilisés par la crise la seconde se situe à un autre niveau qui concerne sa construction de l'identité et la toxicité tient alors à ses arrangements fallacieux avec l'histoire le paradoxe est le suivant le paradoxe est le suivant c'est que plus le discours nationaliste identitaire se réclame du passé plus il méconnaît l'histoire plus il se réclame du passé plus il méconnaît l'histoire sans doute la construction de l'identité nationale s'appuie-t-elle ordinairement sur des travaux d'historiens mais c'est toujours de façon partielle et sélective il en résulte que l'image qu'elle produit relève davantage d'une fiction habile qu'elle ne reflète la réalité comment le comprendre et bien lorsque l'idéologie fait usage de l'histoire c'est pour fixer une fois pour toutes les traits constitutifs les caractéristiques propres de l'identité qu'elle entend défendre et promouvoir elle puise dans telle et telle page glorieuse de son passé les éléments d'une essentialisation qui est conjointement celle d'un peuple et celle d'un territoire deux opérations intellectuelles soutiennent ce procédé d'essentialisation du peuple et du territoire la première est généalogique elle consiste à remonter aux origines et à identifier des racines la seconde est chronologique elle traverse consiste à traverser les âges pour mettre en perspective l'existence d'une continuité donc la falsification de l'histoire c'est la suivante c'est de reconduire l'identité d'une nation à une origine unique ça c'est la première falsification et la deuxième falsification c'est celle de la continuité comme si rien n'avait bougé comme si en gros l'identité restait la même comme si l'identité d'une nation était intemporelle c'est ça que j'appelle l'essentialisation c'est comme s'il y avait une France éternelle une identité éternelle de la France reconduite à quelque chose qui serait l'origine de la France et dont la continuité aurait traversé les âges donc ça c'est une construction historique mais c'est une construction historique précisément au sens où c'est une falsification de l'histoire parce que bien évidemment c'est pas ça ça veut pas dire je vais y venir d'ici un instant qu'il n'y a pas d'identité mais pas reconduite à une origine unique et pas décrite par le biais de ce qu'on appellera une monogénéalogie je vais y venir d'ici un instant donc deux opérations intellectuelles soutiennent le projet la première généalogique qui consiste à remonter aux origines et à identifier des racines les racines d'un pays les racines de son identité et la seconde chronologique traverse les âges pour mettre en perspective l'existence d'une continuité et bien l'une et l'autre contribuent à la production donc de ce que j'ai appelé à l'instant et c'est une production redoutable à la production redoutable d'une monogénéalogie d'une monogénéalogie dont les traits caractéristiques sont d'une part qu'elle reconduit l'identité à une origine unique et d'autre part qu'elle l'enferme dans un carcan exclusif et discriminant parce que bien évidemment vous voyez bien que si vous commencez à définir l'identité comme ça par le biais d'une monogénéologie avec cette continuité avec cette perdurance de l'identité identique à elle-même à travers les âges et ne bougeant jamais et ne devenant jamais autre qu'elle-même évidemment tout apport extérieur est immédiatement perçu comme une menace pour cette identité-là si vous construisez l'identité à partir d'une origine unique et comme dans le fond la perpétuation dans son histoire de l'héritage de cette origine que vous appelez ses racines bien évidemment tout apport extérieur qui se sera fait au cours de l'histoire va être dénié comme constitutif de cette identité cette assignation cette assignation originelle l'idée voilà que les nations ont une origine des racines qu'il a fallu préserver tout au long de l'histoire que cette assignation originelle et l'enfermement qui en découle soient porteurs de catastrophes et bien l'histoire elle-même ne manque pas de nous le rappeler nombreuses nombreuses sont les populations qui en ont fait la tragique expérience chaque fois que ces idéologies identitaires auront été en mesure d'imposer leur vue et de se traduire en politique au cours des deux derniers siècles c'est peut dire que dans cette aventure aux deux bouts de l'Europe les juifs les tziganes les migrants auront été toujours perdants stigmatisés dénoncés et la plupart du temps persécutés aux motifs qu'ils ne pouvaient trouver leur place dans cette recomposition pseudo-savante et la conclusion la solution finale d'une telle logique est terrible et les guerres dans les Balkans au début des années 90 nous ont rappelé qu'il se trouverait toujours c'est là mon pessimisme historique terrible le mien qu'il se trouverait toujours des bourreaux pour la mettre en oeuvre chaque fois que ces promoteurs en auraient le pouvoir l'enfermement des indésirables pour commencer la purification ethnique du territoire pour finir et donc là je le dis comme je le pense il faudrait être naïf pour s'imaginer que de tels déchaînements de violences sont révolus encore pour parler de pays parce que ça c'est vraiment la partie du monde que je connais la mieux encore j'ai beaucoup séjourné dans l'Europe centrale et orientale et dans l'ex-URSS mais donc à la fin des années 80 juste avant mais qui aurait imaginé une guerre en Ukraine entre les Russes et les Ukrainiens d'Ukraine qui aurait imaginé les déchaînements de violences qui se sont produits depuis maintenant quelques années en Ukraine avec toujours le cortège d'atrocité que l'on connaît le viol des femmes comme arme de destruction massive les destructions le massacre des hommes etc. donc je veux dire on peut pas ne pas réfléchir sur l'instrumentalisation politique qu'on fait encore aujourd'hui de la notion d'identité et de la notion de racine et de la notion d'origine etc. on ne peut pas réfléchir à ces notions-là et aux invocations de l'histoire au nom desquelles on instrumentalise ces notions sans sans se rappeler l'utilisation meurtrière des fictions identitaires l'utilisation meurtrière des fictions identitaires restera longtemps encore autant un instrument de la conquête du pouvoir que le moyen le plus efficace de sa conservation et comme ça marche ça a de quoi nous inquiéter il faut peu de temps à un dictateur ou un apprenti dictateur pour s'en rendre compte une fois que l'idéologie identitaire a empoisonné les consciences le bénéfice qu'il peut en tirer est considérable d'une part elle lui permet de flatter le peuple dans ses passions négatives gagnant sa faveur sur le dos de ceux qu'il fait ou laisse persécuter d'autre part l'action qu'il mène au service de l'identité lui sert de cache-misère encore une fois qu'on songe à l'est de l'Europe aux atrocités de la guerre civile identitaire qui déchire le peuple ukrainien et que dire de la persécution des identités religieuses et culturelles minoritaires au Proche-Orient sous le regard complice et désintéressé des autorités là je pense aux chrétiens d'Orient et d'autres choses comme ça alors pourquoi s'agit-il maintenant parce que je rappelle que la deuxième forme de toxicité je l'ai appelé le déni de l'histoire pourquoi s'agit-il d'un déni de l'histoire parce que apprendre au sérieux la question de l'identité celle-ci ne saurait précisément être reconduite à une monogénéalogie une telle reconduction est par définition mensongère parce qu'il n'est aucune identité qui soit homogène et rien ne la définit moins qu'une prétendue origine et de supposée racine au contraire c'est dans de tels présupposés encore une fois dans de tels présupposés potentiellement meurtriers que réside sa mystification quelle mystification quelle mystification quel présupposé et bien avant tout ceux de l'unicité et de la fixité celle de l'unicité et de la fixité aucune identité culturelle n'est homogène et définitivement établie parce qu'une identité culturelle n'est vivante que dans la mesure où elle ne cesse de devenir différente d'elle-même voilà pourquoi c'est un mensonge de l'histoire l'identité française elle n'a pas cessé de devenir différente d'elle-même elle n'a pas cessé de se modifier et on peut analyser et on va essayer de le faire de quelle façon mieux mieux on peut dire que c'est ce mouvement d'auto-différenciation qui la maintient vivante la projetant en elle-même loin d'elle-même et lui donnant un avenir tout ceci tout ceci n'a rien d'abstrait et relève tout ceci et relève de la raison la plus élémentaire cela consiste alors là parce que c'est un point auquel je suis vraiment très attaché cela consiste ni plus ni moins à rendre droit au fait que toute identité est d'abord relationnelle qu'est-ce que ça veut dire alors c'est vrai de n'importe quelle je l'ai déjà dit parce que je pense que j'en avais parlé dans les premières conférences c'est-à-dire c'est vrai toute identité relationnelle ça le vaut ça vaut de toute identité singulière subjective individuelle c'est-à-dire nous sommes chacun singulièrement individuellement fait de l'ensemble des relations qui nous constituent qui nous ont constitué depuis la naissance avec ceux qui ont pris soin de nous avec ceux que nous avons rencontrés avec ceux que nous avons aimés ou que nous avons détesté ou que nous n'avons pas aimé avec les espaces où nous avons vécu donc notre vie est faite de ces relations qui nous constituent voilà on n'est pas notre identité on la tient pas de la naissance voilà hop je suis né et puis je suis la singularité que je suis à la naissance non la singularité que je suis je la deviens au cours du temps et elle ne cesse de se modifier et ce qui me singularise c'est l'ensemble la variété la richesse le devenir propre de toutes ces relations qui me constituent c'est pareil d'une identité collective c'est pareil d'une identité collective ça veut dire que ce qui fait une identité collective c'est l'ensemble des relations qu'elle a entretenues avec ce qu'elle a défini éprouvé expérimenté parfois combattu même parce que ce n'est pas forcément pacifique avec comme ses altérités je vais faire deux parenthèses l'identité européenne l'identité européenne qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y a une identité de l'Europe et qu'est-ce que c'est l'identité de l'Europe l'identité de l'Europe elle est doublement relationnelle on ne comprend pas l'identité de l'Europe si d'abord on ne la rapporte pas à l'ensemble des échanges des importations des traductions que les nations constitutives de l'Europe ont échangé entre elles la circulation des idées la circulation des formes artistiques la circulation des institutions tous ces échanges c'est ça qui a fait l'identité de l'Europe l'identité de l'Europe ce n'est pas l'identité de la France plus de l'Allemagne plus de l'Italie plus de la Grande-Bretagne plus de l'Irlande etc. la Pologne tout ce que vous voulez l'identité de l'Europe c'est l'ensemble de ce qui a circulé à l'intérieur de l'Europe c'est l'ensemble de ce qui s'est traduit c'est ce bouleversement lorsque Shakespeare est traduit en allemand c'est ce bouleversement lorsque Dante est traduit dans toutes les langues européennes donc c'est ce qui permettait aux très grands linguistes et aux très grands philosophes Umberto Eco italien de dire la langue de l'Europe c'est la traduction la langue de l'Europe c'est la traduction et l'identité culturelle de l'Europe c'est la traduction seulement ça ça n'est qu'un seul faisceau de relations on n'a pas encore tout dit de l'identité culturelle de l'identité de l'Europe quand on a dit ça l'identité de l'Europe c'est aussi autre chose c'est ce premier faisceau de relations celles qu'elles ont entretenues les unes avec les autres et puis c'est tout ce que ces nations européennes c'est toutes les relations que ces nations européennes ont entretenues avec ce qu'elles ont concurremment souvent et parfois de façon agnistique définies comme leurs propres altérités donc l'identité de l'Europe elle est évidemment faite des relations que l'Europe a entretenues avec le continent africain avec le continent américain avec l'Asie de tout ce qu'elle a importé d'Asie d'Afrique de façon d'ailleurs qu'il demande parfois sous une forme d'exploitation de domination etc. mais c'est une aberration de vouloir définir l'identité de l'Europe indépendamment des grandes découvertes indépendamment du commerce triangulaire même et indépendamment des politiques de conquête coloniale du 18ème du 19ème siècle donc deuxième faisceau de relations qui définit l'identité donc voilà pourquoi une identité c'est toujours composite c'est en devenir c'est pluriel c'est hétérogène donc toute identité est relationnelle elle ne se laisse pas penser indépendamment de la relation qu'au fil de son histoire elle a entretenu avec toutes les identités qui lui sont extérieures et qui ne se sont définies que par rapport à elle et par rapport auquel elle se définit elle-même cette relation n'est pas de simple coexistence elle est faite de multiples échanges d'importations de traductions et voilà comment le propre d'une identité et c'est évidemment ça c'est ce qui met si je dis ça c'est comme si je jetais du sel aux yeux du discours identitaire voilà comment le propre d'une identité consiste à se différencier d'elle-même et le propre d'une identité c'est l'histoire de ces différenciations d'elle-même avec elle-même c'est l'histoire de cette auto-différenciation par lequel elle reste vivante voilà comment le propre d'une identité consiste à se différencier d'elle-même par le biais de ce qu'elle s'approprie des autres cultures assimile en le transformant adapte à son contexte au fil du temps elle ne cesse de devenir l'autre d'elle-même en un mot elle se fait hétérogène encore un mot sur l'Europe sur l'Europe sur l'antiséropéenne dans les années 1920 Paul Valéry écrit Paul Valéry qui est un des plus géniaux philosophes du XXe siècle Paul Valéry un grand poète mais un très grand penseur Paul Valéry écrit une note sur l'Europe et dans lequel il cède à un truc qui est un peu un topos de l'époque et qui n'a jamais cessé de l'être qui est la fameuse question de l'identité de l'Europe et il commence à produire un premier geste intellectuel qui est extrêmement classique à l'époque qu'on retrouve un peu partout qui dit dans le fond l'Europe se définit à partir de ses triples racines qui sont la Grèce Rome et le christianisme donc déjà énorme problème dans ces cas-là c'est qu'on oublie c'est que très souvent la Grèce, Rome, le christianisme on oublie de dire que ce n'est pas seulement le christianisme mais que c'est le judéo-christianisme évidemment on fait l'impasse sur l'islam les croisades cordou les spades enfin il suffit de s'être un peu promené en Europe pour voir qu'il n'a pas fallu attendre les conquêtes coloniales pour que l'islam soit une partie de l'identité culturelle de l'Europe ou alors il y a beaucoup de monuments qu'il ne faut pas voir ou qu'il ne faut décider de ne plus voir bon donc Paul Valéry commence à dire ça c'est classique sauf qu'il fait le même truc qu'ils font tous à l'époque il oublie l'islam et puis il parle plutôt du christianisme que du judéo-christianisme et puis il s'arrête et il dit c'est pas ça il revient à ce moment là dans son texte sur l'idée d'identifier l'Europe par ses racines et il a raison de le faire et il dit mais non l'Europe c'est un principe de transformation ce qui définit l'Europe c'est un principe de transformation c'est qu'elle n'a jamais cessé de se transformer elle-même voilà pourquoi le piège identitaire est toxique c'est parce qu'il nie tout simplement ce qui est la vie même des identités collectives culture et les autres qui est d'être toujours en elle-même un principe de transformation alors je vais prendre deux exemples délibérément empruntés à des contextes très différents moins dramatiques que ceux qui ont jalonné les précédentes révélations c'est un exemple que j'adore prendre parce que c'est pas la première fois que je parle comme j'ai beaucoup écrit là-dessus que je parle de l'identité de ça il y a un exemple que j'adore parce que je le prends de façon un tout petit peu provocante même dans des dîners en ville ça a toujours ça produit son petit effet c'est celui de la cuisine française voilà et là c'est vraiment un gastronome c'est quelqu'un qui adore cette cuisine qui en parle donc c'est pas du tout qu'est-ce que c'est si il est un identifiant un identifiant reconnu comme un élément déterminant parmi ceux qui permettent de définir une identité c'est bien celui-là la cuisine la sacro-sainte gastronomie française et pour ce qui est donc de cette gastronomie française le moins qu'on puisse dire est qu'elle qui n'aura cessé d'être mais depuis quand au juste c'est toute la question d'être produit comme le plus bel étendard de la culture du pays maintenant pour peu qu'on y regarde de plus près il convient cependant de relever deux phénomènes qui permettent de nuancer l'évidence le premier est que cette cuisine française n'a bien évidemment pas toujours été la même on ne mangeait pas au moyen âge la même chose qu'aujourd'hui ni à la campagne ni à la ville ni dans les châteaux ni sur tous les coins du territoire le second est qu'à suivre dès lors le fil de ses modifications c'est à dire de l'introduction d'éléments nouveaux son histoire l'histoire de cette gastronomie est indissociable de l'importation d'ingrédients dont on oublie qu'elle ne les a pas toujours connus autrement dit elle est liée en ce sens à la renaissance à l'histoire des grandes découvertes et de tous les échanges commerciaux qui s'en sont suivis que serait aujourd'hui la cuisine sans la pomme de terre les pâtes le riz les épices et la pâtisserie sans le café le chocolat les fruits exotiques la pâte d'amande autant dire que si l'identité passe par la cuisine celle-ci ne peut être rapportée à son seul génie sans que soit donné droit à ce qui lui est venu d'ailleurs pour devenir ce à quoi elle s'identifie je pense que tout le monde a compris c'est pas la peine que je m'étale en plus il est tard c'est presque l'heure du dîner donc ça serait un peu cruel de développer pendant des heures la question de la gastronomie le second exemple tient à l'imaginaire après tout on pourrait dire mais voilà chaque peuple a son imaginaire il y a quelque chose qui a l'imaginaire pourquoi pas et c'est pas faux si l'imaginaire est tellement lu à la langue etc il y a vraiment plein de choses qui nouent l'identité à l'imaginaire et à la langue maintenant l'imaginaire à supposer que à supposer qu'on va garder un sens à l'expression ce qui fait l'identité d'un peuple à chaque moment de son histoire ne tient pas seulement à une histoire partagée à des dates symboliques à des repères calendaires des fêtes etc mais plus largement encore à la constitution d'un imaginaire collectif dans lequel les arts plastiques la musique y compris les chansons d'ailleurs la littérature et le cinéma ont une large part c'est peu dire alors que sa composition la composition de l'imaginaire ne connaît pas de frontières cela est vrai des individus autant que des communautés rien de ce que nous nous approprions de ce que nous assimilons tous ces sons ces fictions et ces images que nous nous incorporons et qui deviennent individuellement et collectivement une part de ce que nous sommes ne se laissent enfermer dans les frontières étanches d'une culture déterminée notre imaginaire musical il est fait de plein de musiques qui ont été importées plein de danses qui ont été importées notre imaginaire pictural aussi notre imaginaire littéraire aussi et que dire de l'imaginaire cinématographique ça veut dire que notre culture celle qui nous définit celle dans laquelle évidemment qu'elle est hétérogène évidemment qu'elle est faite de choses qu'à la fois collectivement et puis aussi individuellement nous nous sommes appropriés moi il y a un truc qui m'a fasciné il y a maintenant longtemps parce que maintenant ils sont grands il y a un truc qui m'a fasciné avec mes enfants qui ont maintenant entre 25 un peu plus autour de 25 ans c'est il y avait quelque chose dans la construction de l'imaginaire enfantin je ne sais pas si il y a quelque chose qui a déboulé pour les enfants donc là c'est des enfants du début des années 2000 etc 2005 enfin après c'est tout à coup l'imaginaire dans les l'imaginaire de Walt Disney c'est-à-dire standardisé américain etc tellement prégnant concurrencé par un imaginaire japonais c'est l'arrivée par exemple pour leur génération quelque chose qui n'est pas la mienne moi je dirais c'est les films de Miyazaki je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelques-uns d'entre vous les grands grands films de Hario Miyazaki et puis pour la génération encore plus jeune qu'eux quand je vois la place qu'occupent dans leur imaginaire les mangas japonais ça c'est nouveau ben voilà donc ils ont un imaginaire qui n'est pas le même qui s'hétérogénise qui importe qui a importé d'autres choses qui n'étaient pas présentes dans l'imaginaire de notre génération vouloir faire comme si tout ça n'existait pas pour sauver une prétendue identité culturelle à laquelle ne correspond plus aucun imaginaire en réalité c'est évidemment là où je dis qu'on est uniquement dans l'idéologie donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire donc encore une fois rien de ce que nous nous approprions de ce que nous assimilons tous ces sons ces fictions et ces images que nous incorporons et qui deviennent individuellement et collectivement une part de ce que nous sommes ne se laissent enfermer dans les frontières étanches d'une culture déterminée tout au contraire est poreux et c'est cette porosité c'est ce qu'il y a de plus précieux qu'on ne nous l'enlève pas qu'on ne se mette pas à expurger les salles de cinéma les bibliothèques les programmes scolaires qu'on ne nous enlève pas cette porosité cette pérosité c'est ce qui permet à chacun d'inventer sa propre singularité autant dire que toute identité culturelle est plurielle les images les mélodies les récits que nous sommes susceptibles de partager avec d'autres parce que nous les avons faites nôtres viennent de partout troisième forme de toxicité maintenant la falsification du présent vous vous rappelez le premier la concurrence des vulnérabilités c'est très 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 politique c'est vraiment comme ça que ça fonctionne le deuxième donc le déni de l'histoire le déni de l'histoire en tant qu'elle est plurielle hétérogénéisante etc troisièmement la falsification du présent là on est à nouveau dans ce qui est très dur historiquement et politiquement parce que parce que vous l'aurez déjà compris dans ce que j'ai dit juste avant le déni de l'histoire c'est aussi le déni de l'histoire c'est aussi la falsification réactive du présent le propre des idéologies identitaires aux quatre coins de l'Europe et des populismes qui s'en inspirent ce n'est pas en vérité de vouloir protéger une identité en péril mais de vouloir au besoin par la force donner vie au fantasme d'une réalité qui n'a jamais existé c'est pourquoi elles se nourrissent d'un inextinguible ressentiment contre le temps et plus encore contre le présent ce qu'elles ne supportent pas c'est que le réel hétérogène pluriel en mouvement ne correspond pas à l'image fixe qu'elles se font de ce qu'ils devraient être et là une question qui n'est pas n'importe laquelle permet de mettre en évidence de le mettre en évidence de façon particulièrement aiguë il s'agit de l'islam de la place des cultures musulmanes en Europe et dans les sociétés européennes parce que soyons honnêtes qu'on ne s'y trompe pas si la question de l'identité est redevenue depuis quelque temps le fonds de commerce de formation politique qui font de sa sauvegarde ou de sa restauration un élément de leur propagande et de leur programme c'est que ce profil en toile de fond la hantise qu'ils exploitent à l'envie d'une islamisation de la société deux facteurs l'ont aggravé ces dernières années le premier est la menace terroriste et le traumatisme des attentats qui ont frappé non seulement le territoire français notamment à Nice Paris mais Londres Bruxelles Berlin également sans compter leurs répétitions quotidiennes au Moyen-Orient et le second est l'afflux massif de migrants venus de Syrie de Libye d'Irak de Somalie pour échapper à la guerre et à la misère ça veut dire que sur la question de l'identité c'est greffé en conséquence celle de la sécurité mêlant la peur à la xénophobie avec une force inédite parce que la violence qui a ciblé les capitales européennes s'est réclamée d'une vision intégriste et meurtrière de l'islam il n'a pas fallu longtemps pour que ce soit l'ensemble des musulmans leur pratique cultuelle et leurs règles vestimentaires qui soient perçues et présentées comme une menace pour des valeurs et des principes la tolérance et la laïcité supposée incarner dans les sociétés européennes l'héritage des lumières ainsi a-t-on vu ressurgir comme après les attentats du 11 septembre 2001 la théorie du choc des civilisations du politique du politologue Samuel Huntington socle inébranlable la théorie du choc des civilisations socle inébranlable de la nouvelle configuration des idéologies identitaires cette théorie du choc des civilisations soutient que les relations internationales comme vous le savez sont désormais gouvernées non plus par l'idéologie comme au temps de la guerre froide mais par un conflit inéluctable entre des blocs civilisationnels incompatibles à commencer par la civilisation islamique et l'occident chrétien la théorie du choc des civilisations elle dit que le monde maintenant n'est plus dominé par des conflits idéologiques mais par des conflits civilisationnels qui sont de deux ordres qui sont les conflits de civilisation à civilisation donc la civilisation chinoise bouddhique etc la civilisation islamique la civilisation européenne ça c'est un premier type de conflit et que l'autre type de conflit ce sont les conflits à l'intérieur d'une civilisation pour savoir quelle est la nation qui va prendre le leadership à l'intérieur d'une civilisation donc ça c'est le schéma décrit par Huntington et ce que veut dire tout simplement cette théorie qui n'a d'autre effet que de développer les prémices d'une culture de la peur et de l'ennemi c'est que tout ce qui en Europe et aux Etats-Unis n'est pas de culture judéo-chrétienne au sein des sociétés occidentales en tout cas doit être perçue comme un danger potentiel du coup en accueillant les migrants de culture islamique sur leur territoire ces mêmes sociétés ne feraient rien d'autre dès lors qu'introduire dans la place sinon un ennemi déclaré du moins un ennemi potentiel et là je n'ai pas besoin de vous faire le taille il y a tellement d'idéologues qu'on entend sur toutes les chaînes de télévision pour développer la théorie du grand remplacement etc. donc voilà toutes ces idéologies qui sont véritablement inspirées de cette théorie de Samuel Huntington la première chose qu'on peut dire c'est que évidemment évidemment et moi je ne jette jamais la pierre à personne vous l'aurez compris je cherche à comprendre je veux même chercher à comprendre comment on peut être séduit par des théories aussi tordues et aussi redoutables surtout évidemment on conçoit le pouvoir de séduction qui exercent sur des esprits ébranlés par une irruption de la violence inédite celle du terrorisme une théorie délivrant une grille d'interprétation du monde et des tensions qui le traversent aussi simple elle présente le double avantage de cloisonner de façon prétendument étanche des identités et de réaffirmer et de réaffirmer par la même occasion la supériorité morale et politique la supposée supériorité morale et politique de l'occident chrétien sur l'islam son aveuglement identitaire présente pourtant l'inconvénient de constituer une double dénégation de la réalité et c'est pour ça que je parle de falsification du présent la première tient au fait que la culture islamique ne peut être tenue pour étrangère à l'identité des sociétés européennes elle ne l'a jamais été tant il est vrai que depuis les croisades les échanges ne se sont jamais interrompus mais surtout la constitution des empires coloniaux suivie de leur décomposition a entrelacé l'histoire des pays du Moyen-Orient du continent africain et de l'Asie du sud-est avec celle de l'Europe elles ont fait des migrations sur le continent européen une part incontournable de son histoire on ne compte pas les institutions les œuvres d'art les récits qui en témoignent peu importe qu'on le déplore qu'on le regrette qu'on s'en alarme ou s'en réjouisse les faits sont là l'islam fait partie de l'identité culturelle de l'Europe toute volonté inverse de le nier ou pire encore d'y remédier ne saurait être autre chose qu'une source de violence autant réelle que symbolique la seconde dénégation tient au fait que la religion islamique est elle-même profondément divisée traversée de forces contradictoires en conséquence aussi assourdissante et vindicative soit-elle c'est une infime minorité des musulmans qui a déclaré la guerre à l'occident mais il est vrai que toute la stratégie de cette minorité est d'enfermer les communautés et les sociétés dans un piège identitaire vouant chacune à comprendre l'autre et à la désigner comme son ennemi voilà le poison il est vraiment là le poison sa toxicité consiste à nouer dans une trame serrée les fils meurtriers d'une culture de la peur et d'une culture de l'ennemi dans le fond j'ai coutume de le rappeler je l'ai dans le livre qu'a rappelé tout à l'heure Stéphane je parle beaucoup de ça qui s'appelle Inhumaine Condition et dans celui écrit juste avant qui s'appelle l'épreuve de la haine j'avais décrit cette logique là d'une formule qui est terrible et je crois que je l'ai rappelé peut-être même je ne sais pas si je ne l'ai pas rappelé dans une des conférences précédentes ce qui définit cette toxicité là c'est c'est l'injonction c'est l'injonction qui est censée prendre tout le monde en otage l'injonction identitaire de dire dis-moi qui tu es H A.I.S je te dirai qui tu es E.S et si tu es E.S celui que tu dois être dis-moi qui tu es H.I.S et je te dirai qui tu es E.S et si tu es E.S évidemment la deuxième partie est encore plus importante que la première parce que la prise en otage c'est la deuxième c'est ça les guerres génocidaires c'est comme ça que fonctionnent si vous lisez un tout petit peu tous les récits du génocide rwandais c'est comme ça non non mais attention si tu es un vrai Hutu dis-moi si tu détestes Hatzé les Tutsis et si tu es prêt à les tuer pour être un vrai Hutu prouve-moi que tu es vraiment celui que tu dois être bon etc dernier point le parti pris de la violence cette double culture de la peur et de l'ennemi cette double culture de la peur et de l'ennemi c'est ce qui donne son ton et son style si caractéristiques au discours identitaire de Bolsonaro à Trump en passant par Salvini et tant d'autres un ton et un style fait de véhémence d'invective de menace comme si la seule chose qu'ils pouvaient promettre était de régler leur compte à ceux qui par leur mœurs leur religion leur pratique leur provenance contaminent la pureté de l'identité telle qu'ils l'idéalisent car voilà le fond potentiellement criminel de l'identité identitaire l'identité rêvée l'identité fantasmée l'identité des identitaires c'est une peau de chagrin elle n'est jamais assez pure aux yeux de ses idéologues grincheux puisque rien dans la réalité ne lui correspond c'est son délire dont rien ne peut la faire sortir la logique identitaire vit de sa phobie de l'impureté qu'elle la constate la traque ou l'appréhende il y a une chose je ne peux pas m'étendre là-dessus mais il y a il y a un signe très net de ça que la logique identitaire vit de sa phobie de l'impureté c'est la question des mariages c'est la question des mariages qui transgressent l'enfermement identitaire c'est la question des mariages entre noir et blanc la question des mariages entre des gens de communautés différentes de cultures différentes au sein d'un même pays la question des mariages la question des mariages est au coeur elle a horreur la logique identitaire du mélange du métissage et donc encore une fois il n'est pas anodin que rien ne la révulse davantage qu'un mariage c'est-à-dire une union des corps des vies du sang qui transgresse la séparation il est de bon ton de distinguer le discours identitaire du racisme ce sont deux choses différentes se plaît-on à dire que d'une part être attaché à son identité vouloir la défendre et la préserver des étrangers d'autre part tenir des propos racistes perpétuant la croyance dans la différence et l'inégalité des races il y a loin pense-t-on de la légitime fierté d'un sentiment d'appartenance jaloux de ses traits distinctifs et de sa clôture aux paroles et aux actions qui outrage humilie et violente les autres en raison de la race dans laquelle on s'acharne à les enfermer et bien je voudrais dire que rien n'est moins sûr que cette distinction commode et il se pourrait qu'en dépit des différences et des précautions prises l'audience croissante des discours identitaires partout en Europe apporte avant tout la confirmation inquiétante qu'on est loin d'en avoir fini avec un racisme endémique qu'une étincelle occasionnelle suffit à raviver car c'est au même fond obscur qu'il puise c'est la même ignorance des autres cultures et de la culture des autres qui les anime combien sont-ils ces intellectuels supposés éclairés je ne vais pas citer les noms propres mais pourtant j'en ai plein enfin si je les cite quand même je m'en fous en plus je les connais tous combien sont-ils intelligents supposés éclairer qui de Alain Finkielkraut à Pascal Bruckner en passant par Luc Ferry et tant d'autres continuent de se répandre sur la supériorité de la civilisation européenne tout en s'alarmant de son possible déclin sous les coups de boutoir de civilisation hostile les préjugés ont la vie dure ils sont si profondément enracinés dans l'inconscient collectif qu'en dépit des leçons de l'histoire et des égarements que la mémoire devrait interdire il faut peu de choses pour qu'ils se redonnent une légitimité sous de nouveaux atours savent-ils bien savent-ils bien les passions négatives qu'ils réveillent ceux qui se font les chantres nostalgiques d'une identité nécessairement fantasmée faut-il qu'ils soient aveugles pour retenir si peu du passé parce que et là je le soutiens il n'y a jamais eu d'invocation de l'identité nationale communautaire de quel ordre qu'elle soit il n'y a jamais eu d'invocation de l'identité qui loin de soulager la misère des hommes n'est au contraire accueilli leur malheur loin d'être clair rationnel mesuré c'est toujours la confusion la déraison et l'excès qui la caractérisent en soulignant donc in fine que le parti pris de la violence désigne le quatrième poison la quatrième forme de toxicité du piège identitaire en soulignant donc que le parti pris de la violence désigne la quatrième poison dont le discours identitaire envenime les veines de la société c'est donc une triple violence qu'il faut prendre en considération la première tient à la forme du discours triple violence la première tient à la forme du discours à son agressivité irrépressible à ses simplifications outrancières à la brutalité de ses approximations rien ne lui est plus opposé que l'exercice du dialogue la construction la construction d'un débat la discussion d'un argument des deux côtés des Alpes comme des deux côtés de l'Atlantique ou de la Manche c'est le dénominateur commun qui rassemble dans une même famille non seulement des formations politiques qui de près ou de loin ont fait de la sauvegarde de l'identité nationale et de la xénophobie qui l'accompagne leur fonds de commerce électoral mais également des intellectuels qui ont cédé à leur sirène ça c'est la première forme de violence elle est dans la forme même dans le ton même dans ce que s'autorise le discours ce à quoi il s'autorise lorsqu'il est pris dans ce piège idéologique la seconde forme de violence tient au contenu parce que la conception que les uns et les autres se font de l'identité monogénéalogique comme tout ce que j'ai décrit depuis un peu plus d'une heure parce que la conception que les uns et les autres se font d'identité exclusive et discriminante elle est par essence violente on connait l'ambivalence en français de la notion d'humanité qui désigne aussi bien l'ensemble des hommes toutes appartenances confondues qu'un traitement réservé à l'autre qui peut prendre la valeur d'une injonction comme lorsqu'on demande que l'étranger le prisonnier le migrant le malade soit traité avec humanité mais les deux ne sont pas séparables ces deux sens ne sont pas séparables l'injonction qui demande de traiter avec humanité ne vaut que si elle ne fait pas de différence au sein de l'humanité entre ceux auxquels le devoir d'humanité s'applique et ceux auxquels au sujet desquels elle s'autoriserait à le suspendre dès qu'on divise l'humanité comme l'idéologie identitaire revient toujours à le faire on ouvre la porte à des pratiques et des traitements inhumains et on ne le fait jamais sans que la part la plus obscure de cette même humanité soit rappelée c'est alors qu'apparaît une troisième forme de violence qui est peut-être la plus radicale elle tient à ce qui par le biais du discours identitaire se voit réactivé et légitimé à nouveau frais le pire de ce qui sommeille en nous un racisme latent on aurait tort de le minimiser comme d'imaginer à bon compte en être quitte en supposant que c'est toujours l'affaire de mouvements extrêmes et fanatiques dont rien ne nous rapproche comment comprendre autrement la hantise des autres du mélange du métissage du brassage des populations tout ce qui pourrait venir des autres et par les autres c'est pourquoi la meilleure façon de lutter contre les pulsions identitaires est de reconnaître leur proximité de savoir que c'est là et d'allumer des contre-feux l'identité est un poison dont l'antidote existe rien de plus et rien de moins comme on a essayé de le faire aujourd'hui que l'inlassable travail de la critique guidée par le courage de la vérité voilà c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour ce cycle et c'est fini